Bonjour à tous, ici MangaLimfan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review, bien entendu, donc la dernière des doubles reviews. Par exemple, demain, on retombe à une review par jour. J'en suis désolé, malheureusement, mais bon, c'est ce qui arrive quand j'ai pas tant le temps. On verra si ça revient à deux éventuellement. Mais pour l'instant, abonne-toi, like, commande si t'as lu le vidéo, si t'as lu le tombe. Donc, je vous parle de tombe 35 de Détective Conan, publié chez Kana, aujourd'hui. Tombe 35 qui voit trois enquêtes, encore une fois, se résoudre et un début d'une autre, comme d'habitude, parce que l'auteur aime ça nous teaser de même. On récupère Conan et Ran dans le passé, à New York, avec la mère de Conan, pour aller voir une pièce de théâtre qui finit, bien entendu, en drame avec la mort d'un des personnages. Donc, il reste à savoir comment ça s'est fait et tout. L'intrigue est bien ficelée sur cette enquête-là. C'est vraiment une très bonne enquête. Surtout vers la fin, où c'est que l'enquête est résolue, on va recroiser l'homme aux cheveux noirs longs que Ran a croisés dans le présent, il y a peu. Et on va vraiment avoir comme une espèce de mouvement qui s'en vient, on dirait. Mais je suis pas mal sûr que, comme d'habitude, c'est connant, on va freiner ça pendant un bout. Mais c'est pas grave, il y a quand même de quoi qui s'est passé. Puis qui a fait en sorte que je me dise... C'est bon. Après ça, on a une histoire de fantômes pendant trois chapitres. Qui n'est pas vraiment des fantômes, c'est juste pour faire à croire que... C'est quand même intelligent de la façon que c'est fait. Mais c'est tout. C'est sans plus tant qu'à moi. Je m'attendais un petit peu plus, mais j'étais en train de commencer à trouver les astuces tranquillement pas vite. Et après ça, on a trois chapitres sur la disparition de Mitsuiiko. Donc, leur ami à lunettes, intelligent. Il n'y a pas de lunettes, c'est juste connant qu'il y a des lunettes. Et il a disparu, mais c'était à cause qu'il voulait faire un cadeau aux deux filles du groupe d'aller chercher des lucioles. Il disparaît dans une forêt avec un meurtrier en série qui est là lui aussi. Donc, c'est quand même assez sympathique parce que c'est pas une enquête qui mène à un meurtre. C'est juste plus relax. Puis ça, pour ça, j'ai quand même apprécié. Et on a le début d'une enquête qui start avec Eiji à la toute fin. J'ai hâte de voir ça que ça va nous mener. C'est toujours intéressant quand même avec Eiji et Conan parce que c'est comme un duo. Fait que c'est le fun. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Mais ce Tombe 35-là démarre en force. Fini correct. Un petit pince-morte au milieu. Et pour moi, ça se mérite un 7.5 sur 10. Donc, c'est Demain Galvan qui vous dit. Demain. Bye!